Eh bien, salut les amis, c'est Kamendo, j'espère que vous allez tous très bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur, eh bien tout simplement, une toute nouvelle console, qui est la PlayStation 4, parce que, effectivement, si vous avez suivi sur Twitter, j'ai acheté il y a quelques semaines, il y a même plus d'un mois, une PS4, en fait, je voulais vous faire des jeux dessus, en fait, je l'avais surtout acheté, parce que je voulais vous faire Yooka-Laylee sur PS4, finalement, la clé que j'ai eue, c'était sur PC, donc, bof, mais je voulais vous faire, enfin, je veux toujours vous faire le jeu Crash Bandicoot, qui va sortir, là, bah, il me semble, le mois prochain, donc, eh bien, je me suis dit que, voilà, en attendant, ce serait cool, moi, je joue souvent à la PS4, parce que je joue à Persona 5, mais je suis sûr que ça ne vous intéresserait pas, surtout que c'est qu'en anglais, donc, là, je me suis dit, allez, j'ai trouvé un petit jeu qui avait l'air sympa sur PS4, alors, on va essayer de le faire ensemble, donc, c'est parti, les amis, alors, et le voici, les amis, c'est Burst Days The Beaming, ça avait l'air super mignon, puis, je me suis dit que, voilà, c'est par ce qu'on fait Arvest Moon, en fait, et, euh, j'ai jamais joué à Arvest Moon, mais, euh, oui, je sais, et, euh, donc, bah, comme j'avais jamais joué à Arvest Moon, mais que j'ai toujours trouvé ça mignon, parce qu'on m'a dit que c'était un petit peu comme Animal Crossing, je me suis dit, allez, pourquoi pas, essayons ce jeu, il y a tant de choses que je ne sais pas, les choses que nous savons tous nous représentent une infime portion de ce monde mystérieux, ouais, d'accord, je peux passer le texte, oh, Wow, qu'est-ce que c'est ? Je n'attendais pas à ça, mon grand-père adorait lire et possédait de nombreux livres, trop pour les compter, et bah, c'est pas mon cas, hein, lorsque j'étais enfant, je les empruntais en secret pour les lire, c'était pas mon cas non plus, et bien, voilà, mais pourquoi le jeu est en anglais ? Normalement, il y avait moyen de, alors, on peut peut-être changer la langue, ah, bah, ok, d'accord, il y a des trucs en anglais et des trucs en français, en fait, ces concepts, de quel est New Game ? Alors, si ce jeu vous plaît, si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu, n'hésitez pas à le lire dans les commentaires et à laisser plein de pouces bleus, comme ça, bah, peut-être qu'on en fera une série, je ne sais pas si on va juste découvrir le jeu ensemble ou si on va en faire une série, justement, ça dépendra de vous, de votre réception et de vos avis sur cette vidéo, donc, un beau jour, un jour comme tant d'autres, je lisais un livre lorsqu'un vieux morceau de papier en tomba, « Ah, c'est une carte au trésor, ça ! » On aurait dit une petite carte. J'avais raison. Plus précisément, une carte de la région. Et dans la forêt, un endroit était marqué d'une croix. C'est peut-être une carte au trésor ! C'est une idée enfantine, je sais. Je ne pouvais pas savoir si la carte était vraie, mais l'endroit n'avait pas l'air loin. Je me suis donc mis en route. Les rayons du soleil perçaient par l'endroit l'épaisse voûte des arbres, éclairant mon chemin à travers la forêt sombre. Et juste au moment où je me disais « Je crois que c'est ici ! » Eh ben non, ce n'était pas ici. Oh ! Pourquoi il y a eu une voiture comme ça toute cassée ? Un rayon de lumière apparu devant moi. À ce moment-là, l'envie de mon fier me saisit, mais mes pieds refusèrent de bouger. Je restais donc planté là, puis comme pour m'inviter à la suivre, la lumière se mit à bouger. Très mystérieuse cette histoire. Et mes pieds firent d'eux-mêmes. Je me sentais comme une marionnette, totalement sous son emprise. Hein ? Je finis par arriver à l'entrée d'une caverne. Et pourquoi ils n'ont pas marqué directement la caverne sur la carte ? La lumière continua d'avancer à l'intérieur, et mes pieds de la suivre. Ça sent mauvais, ça. Je perdis conscience peu de temps après. Mais j'ai bien pris le bon jeu, parce que ce n'est pas du tout ça sur les images. Ça se trouve, je me suis trompé. Lorsque je repris connaissance, un cube géant se trouvait devant moi. À côté de lui, un objet cubique plus petit. Et une créature que je n'avais jamais vue auparavant. Ainsi commença l'expérience la plus étrange de ma vie. Oh oh ! Ah bah oui, c'est bien ça. À cause de la caméra, je ne vois pas tout l'écran, en fait. Donc, bienvenue dans ce monde inconnu. Je n'ai pas de nom, mais si tu le souhaites, tu peux m'appeler Navy. Zelda, on le présente. Il n'y avait plus de mémoire sur ma caméra, donc S est éteinte. Mais alors, ça m'a permis de remarquer que j'avais laissé le S de mon T-shirt. C'est la première fois que je le porte, en fait. J'ai l'air un peu bête d'un coup. Reprenons. Tu vois, ce carré rouge, c'est le curseur. Il peut servir à sélectionner différentes choses. Si tu élèves ou abaisses le terrain, ton curseur est au centre de la zone affectée. Il spécifie aussi la zone sur laquelle utiliser des objets. Apprenons d'abord à nous déplacer. Utilise le joystick gauche pour déplacer le curseur où tu le souhaites. Tu peux ainsi te déplacer, blablabla, on sait. Donc on peut aller plus vite. Ok. Alors, attendez, par contre, moi, L2, tout ça, ça me paraît un petit peu... Ouh ! Oui, il peut aller carrément trop vite. Mais en fait, on est quoi, là ? On est Dieu ou quoi ? Bien, tout semble en ordre. J'ai juste bougé. Tant qu'on y est, je vais t'expliquer la mini-carte. C'est le truc qu'il y a là-bas, là, qui est tout marron. La mini-carte affiche une vue d'ensemble du cube tout entier. Le point rouge représente l'endroit où tu te trouves. La répartition de la vie et les conditions de la terre sont aussi affichées. Elle a peut-être l'air morne pour l'instant, mais elle deviendra vite plus animée si tu fais bien ton travail. La direction vers laquelle pointe le point rouge indique la direction dans laquelle tu regardes. Ensuite, il est temps de modifier le terrain. Sauf que là, il regarde vers le ciel, en fait. Tu te demandes sûrement pourquoi. Eh bien, c'est une étape clé pour faire apparaître la vie dans ce monde. Appuie sur R1 et la zone sélectionnée par le curseur s'élèvera. Oh ! Là, je ne fais rien, ça le fait tout seul. D'accord, c'est pour faire des montagnes, ok ? Si tu appuies sur R2, la zone sélectionnée par le curseur s'abaissera. D'accord, logiquement... Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Puis après, creuse. Tu peux creuser ? Tu peux aussi faire ceci. Wow ! On vient de faire une pyramide, mais là, par contre, il fait plus froid. En surélevant ou en abaissant le terrain, tu peux influencer l'environnement de ce monde. En principe, surélever le terrain fera baisser sa température. Tandis qu'en l'abaissant, cette dernière augmentera. Ce changement de température apparaîtra sur la mini-carte. Cependant, les fluctuations de température dépendent aussi d'autres facteurs. Ça ne pouvait pas être plus simple que ça. En surélevant ou en abaissant le terrain, tu peux modeler l'environnement. Ainsi, de nouvelles formes de vie adaptées aux différents environnements pourront voir le jour. Lorsqu'une forme de vie prospère et que sa population augmente, de nouvelles formes de vie peuvent voir le jour. Ça ne marche pas vraiment comme ça, l'évolution, mais bon. En répétant ce cycle, tu pourras faire apparaître des formes de vie variées. Maintenant, essayons de surélever et d'abaisser le terrain. Sauf que j'ai déjà oublié les boutons que c'était. Ah oui, R1 et R2, d'accord. Donc c'est ici. Mais comment il fait, lui, pour surélever, genre en mode plein 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 comme il a fait... Ah, c'est avec L1 ? Avec L1, allez. C'est pas avec L1. Ok, d'accord. Et on peut monter jusqu'à où, là ? Wow ! Ça ne sert à pas à grand-chose de... Ah, bah non, c'est fini. On ne peut pas aller plus haut. Et là, si on va en bas... Non, mais moi, je préférerais aller en bas ici parce que sinon, je ne peux pas voir. Ah si, on peut voir comme ça. Ok. Ah, c'est la limite. Il semblerait que tu sois court de PV. Il y a des PV. Tu peux récupérer les PV perdus en mode macro. Mais je veux bien te soigner, cette fois-ci. Mais moi, j'ai tout cassé ma map maintenant. Il y a d'autres façons de modifier le sol. Tu peux, par exemple, utiliser des objets. Tu vois ce point jaune sur la mini-carte ? Il représente un objet. Rends-toi là-bas pour obtenir la source de la vallée. Il te suffit de t'en approcher et je te montrerai ensuite comment l'utiliser. Viens, on se dit. Oh, la source de la vallée, d'accord. Beau travail, cet objet permet de creuser un grand trou dans le sol. Appuie sur X pour ouvrir le menu objet et appuie sur le carré pour l'utiliser. Utilise la source de la vallée et modifie le terrain. Ce ne sera pas facile, mais j'aimerais placer deux de ces trois objets à l'endroit spécifique. Les endroits sont marqués en rouge sur la mini-carte. Tu peux placer le dernier où tu veux. Ok. Donc, euh... Source de vallée. Écoutez, on va créer une vallée alors. Attendez, je... Utiliser... Ok, avec... Oh ! En fait, c'est ce qu'il a fait, quoi. C'est ce qu'il avait réussi à faire en faisant sa pyramide. Donc là, il veut qu'on en mette un autre aussi ici. Bah écoutez, vas-y. Et l'autre après, c'est là où je veux. Ah, par contre, c'est tout moche, là, ce que ça fait. C'est carrément tout moche. Bon. Et donc, on va créer une autre source... Je sais pas, ici ? Genre, faire en sorte que ce soit un petit peu irrégulier ? Allons-y. Ah ! Ça commence à ressembler à quelque chose, même si ça manque un petit peu de couleur. Qu'en penses-tu ? Pratique, n'est-ce pas ? Il existe de nombreux objets très utiles, mais pour l'instant, c'est plus important à te dire. Mais qu'est-ce que tu as de plus important ? Je dois te parler de la mer, le berceau de toute vie. Bah oui, sans eau, y'a pas de vie, hein. Tu peux créer de l'eau en utilisant une goutte primordiale. C'est ainsi que tout commence. Essaye d'utiliser une goutte primordiale dans le trou que tu as fait avec la source de valet. Elle est où, la goutte primordiale, là ? C'est un objet que j'ai ? Ouais, c'est un objet que j'ai. Où est-ce qu'on va le mettre ? On pourrait le mettre là, hein. Bon, ce serait pas aussi. Si, on peut. Ok, j'ai mis ça là et... Oh ! Et bah voilà, on a de l'eau. Mais quand est-ce qu'on a de la vie, là ? Bientôt, je pense. De l'eau, félicitations ! Espérons que ce soit la première d'une longue série de naissances. Dans ce monde, le grand bassin rempli d'eau que tu as créé s'appelle la mer. Un petit peu petite, cette mer, mais bon. Le statut du curseur à droite indique que l'altitude est négative. C'est compliqué, quand même. Y'a beaucoup d'informations, là. Toute la partie du terrain dont l'altitude est négative fait partie de la mer. C'est une des lois de ce monde. Il est bientôt temps pour que la vie apparaisse. Si seulement tout pouvait être si simple. Attendre patiemment n'a rien d'amusant. Alors, utilisons un objet pour accélérer les choses. Tada ! Un bouillon de vie ! Waouh ! Un bouillon de vie ? Cet objet fantastique permet de créer à tous les coups des organismes. Ça peut pas louper. Cependant, il doit être utilisé dans la mer. Après tout, c'est le perso de la vie. Donc, euh... Ok. Allez, utilisons ce bouillon de vie. Et qu'est-ce que ça donne ? De la vie, mais elle ressemble à rien. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre qu'une forme de vie apparaisse. Mais pour l'instant, le temps est figé. Si le temps s'écoulait normalement pendant ton oeuvre, les choses prendraient vite une mauvaise tournure. Voici donc une autre règle importante. Le temps ne s'écoule que lorsque tu observes le monde à distance. Appuie donc sur le triangle. Et donc, maintenant, c'est là que le temps augmente. Tu peux désormais voir le monde à distance. Tu peux régler la distance à l'aide du joystick droit. Ce mode, appelé mode macro, est très important. Il permet de défier le temps. Lorsque le temps s'écoule, l'environnement du cube change à chaque instant. Et lorsque l'environnement du cube remplit une condition, la vie peut y naître. Laisse le temps s'écouler et regarde ce qu'il se passe. Appuie sur L1 pour défiger le temps. Vas-y, essaie. Allez, défigeons le temps. Oh là, il y a beaucoup de données qui ont passé là. Et on a des phytoplanctons, mais ça a mis 2000 ombres ! On va dire qu'ils se sont fait attendre. Félicitations, une nouvelle forme de vie est apparue. C'est le phytoplancton. Il paraît que c'est la forme de vie originelle. Il paraît, il paraît. Les infos vies sont affichées sur la droite. Le mot new apparaît à côté du phytoplancton. Non, il n'y a pas le mot new, je suis désolé. C'est comme cela que tu seras informé lorsqu'une nouvelle forme de vie apparaîtra. Assure-toi de ne manquer aucune naissance. Le statut du cube ci-dessous te montrera des informations sur le monde. Fluctuation de température, statut de la flore et de la faune, proportion du terrain, ce genre de choses. Ah oui, je dois te montrer comment faire apparaître la vie. La température est le facteur le plus important pour l'apparition de la vie. Les changements générationnels et géographiques importent aussi, mais la température est de loin le facteur le plus important. Puis il faut de l'eau, c'est le rapport mer-terre qui détermine la température. Plus il y a de terre, plus la température est basse, et plus il y a de mer, plus la température est élevée. L'élévation est aussi un facteur. Lorsque l'altitude est élevée, les températures sont plus faibles et vice-versa, pourquoi ça sortait du terrain là. Si tu prends ces facteurs en compte, lorsque tu façonnes le terrain, diverses formes de vie apparaître. Je t'ai déjà expliqué comment faire s'écouler le temps, mais j'ai une chose encore plus utile à te dire. En bas de l'écran, tu peux modifier la vitesse à laquelle le temps passe. L1 déclenche et arrête le passage du temps. L2 accélère et arrête le passage du temps. Déclencher le passage du temps permet de restaurer tes PV, tandis que l'accélérer les consomme. Essayons maintenant d'accélérer le temps. Et puis sur L2, allez, ça va encore plus vite là. Oh, qu'est-ce qu'ils ont les phytoplanktons là ? Oh, il y en a beaucoup là. Ils sont plus de 100 000. Bah dis donc ! Et maintenant, on a des zooplanktons. Une nouvelle espèce est née. C'est la troisième naissance. Attends-toi, on voit bien d'autres comment ça. La troisième, c'est pas la deuxième. En guise de récompense, je vais restaurer tes PV. Ah oui, c'est vrai que faire avancer le temps, ça fait perdre nos PV. Ce qui vient d'apparaître est le zooplankton, le premier organisme multicellulaire. Il se nourrit du phytoplankton pour survivre. C'est le premier lien de la chaîne alimentaire. Laisse-moi te dire un peu plus sur les formes de vie. Parfois, l'environnement ne peut plus soutenir certaines espèces lorsqu'elles commencent à se multiplier. Dans ce cas, les espèces s'adaptent à l'environnement et, en évoluant, donnent naissance à de nouvelles espèces. Ça, c'est vrai. Il est parfois possible qu'une espèce apparaisse parce qu'une autre s'éteint. La vie est bien mystérieuse, n'est-ce pas ? Une fois la troisième forme de vie apparue, tu peux continuer. Tu peux zoomer, modifier le terrain et faire un tas d'autres choses. Ensuite, va dans le mode macro pour laisser le temps s'écouler. Si tu ne sais pas quoi faire, appuie sur R3 pour recevoir un indice. Fais-le dès qu'il y en a besoin. Donc, c'est bon, maintenant, on est libre, apparemment. Donc, de retour en mode micro. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a la température d'affiché, mais ça me sert à quoi, en fait ? J'en manque un petit peu de ça. Bon, attendez, on va essayer déjà de crever un petit peu. J'aimerais bien rassembler les deux mers, là. C'est avec... Ah mince, je me suis coupé de bouton. D'accord, ça commence bien. Ok. Ah, on a gagné un degré, d'accord. Je ne sais pas trop comment ça se fait, mais pourquoi pas. Donc, voilà, je rassemble un petit peu. Je perds les PV, hein. Ce n'est pas cool. Oh, on a gagné encore un degré. Oui, parce qu'ils ont dit que plus on descend, plus on gagne de degrés, c'est ça. Enfin, je crois avoir compris ça. Et qu'est-ce qu'il se passe quand j'ai plus de PV ? Ah, j'en ai plus que 4. D'accord, bon. Et on peut avoir de la vie. Bon, ça, par contre, il va falloir que je m'en débarrasse, parce que ce n'est pas beau, en fait. Ce n'est pas très beau, ce truc-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je n'aurais pas dû faire ça. Oh, je n'ai plus de vie. Bon, demandez à Nevi. Qu'est-ce que dit Nevi ? Je fais R3, ça ne marche pas. Ah, fait se multiplier le zooplancton pour donner naissance aux stromatolites. Le phytoplancton émet beaucoup d'oxygène, donc le zooplancton a besoin. Ok, et comment je sais, moi, pour l'oxygène ? Bon, on va revenir en mode macro. Comme ça, on va pouvoir regagner de la vie. Et puis, il va pouvoir y avoir du temps aussi. Ah, mais non, l'avance rapide nous redonne des vies. D'accord, ok. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le phytoplancton, il y en a de plus en plus, alors que le zooplancton, ça reste normal. Comment on fait pour avoir plus d'oxygène ? C'est ça que je me demande, en fait. Attendez, je crois que je suis en train de faire une bêtise, là. Comment on arrête, comment on arrête, comment on arrête ? Ok, c'est bon, on a arrêté. Mais, euh... Eh, parce que je perds des PV à nouveau, comment ça se fait ? Bon, ouvrir le menu des objets, on n'a pas d'objets. Un truc vient de se passer ! Ah, ben voilà, j'ai des stromatolites. J'ai juste continué de faire des trous avec de l'eau, là, voilà. Puis les stromatolites sont apparus, d'accord. Par contre, il n'y en a que 360, hein. C'est un petit peu fragile. Waouh, une autre espèce est apparue ! Encore une naissance à célébrer ! Voici le stromatolite, un organisme semblable à de la pierre et composé d'algues, qui vit dans les hauts fonds à température élevée. Tu te demandes pourquoi le stromatolite est apparu ? Euh, non. Parce que l'endroit réunissait les conditions de vie nécessaires à son apparition, ce qui paraît logique. Cela signifie que tu peux aussi t'attendre à ce qu'il prospère dans de telles conditions. L'endroit réunit un grand nombre de variables, telles que la température, l'altitude, le terrain et plus encore. Il te fera sûrement zoomer et chercher des indices. Tu connais désormais les trois facteurs importants pour faire apparaître la vie. La température, la prospérité-extinction des formes de vie et l'endroit. Ces trois facteurs sont étroitement liés à la naissance de ce monde. Lorsqu'une vie apparaît, une autre risque de s'éteindre. Les formes de vie qui ne peuvent pas s'adapter disparaîtront. Les formes de vie en danger d'extinction seront marquées d'un point d'exclamation dans les infovies. Ces explications commencent à faire long. Merci de ta patience. Appuie sur le triangle pour entrer dans le monde. D'accord, mais là, j'ai des plantes. Les stromatolites, ce sont mes premières plantes. J'ai appris ce que je vois. Oui, cet écran affiche le mode micro. Non, mais ça, je sais. Macro et micro ont peut-être l'air semblables, mais il ne faut pas les confondre. Nous avons déjà parlé de la mini-carte. Elle affichera la position de tous les organismes de ce monde. Les objets apparaissent en jaune, mais les animaux et les plantes sont représentés par des points de couleur. Ok. Essaye de trouver le stromatolite qui vient de naître. Il est représenté par un point rose. De nouvelles formes de vie ont été cataloguées dans tes archives. Cette action s'appelle capturer. Lorsque tu t'approcheras d'un organisme que tu n'as pas encore capturé, un triangle rose apparaîtra. Cliquez sur la touche pavée tactile pour capturer la forme de vie et l'ajouter à tes archives. Ces informations peuvent être consultées à tout instant. Les infos de l'organisme s'afficheront dans la fenêtre. Et c'est maintenant. Ok, on va essayer maintenant. Attendez, attendez, je n'ai pas bien suivi. Mais alors, il est apparu ici, mais il est apparu très profondément quand même. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui ? Déjà, je n'arrive pas à aller sur sa case. C'est normal, ça ? Ah, c'est bon, j'y suis. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut capturer, mais c'est quoi le bouton ? Ah, c'est ça, d'accord. C'est le bouton qui est au milieu de la... Bon. Ça, c'est pas du français. Donc, c'est le bouton qu'il y a au milieu de la manette. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Je l'ai découvert quand j'ai eu ma première PS4. Enfin, donc maintenant, quoi, il y a quelques semaines. Donc, on va y en voir. Stromatolite. C'est pas très rare. C'est pas très vitalité. Je ne sais pas comment on dit. D'accord, évolution, fertilité, adaptation, c'est plutôt pas mal. Donc, ça vit dans les hauts fonds. Ça apparaît entre 38 degrés et 53 degrés. Donc, il fait un petit peu chaud pour elle. Alors, il va falloir apprécier la température, là. Algues endémiques, des hauts fonds très chauds. Ils utilisent la photosynthèse pour convertir le dioxyde de carbone en oxygène. Oh, ça paraît compliqué, ça. Oh, level up ! Stylé. Donc, par contre, il va falloir en faire apparaître d'autres. Donc, félicitations pour avoir monté de niveau. La capture des organismes présente un autre avantage. Elle permet d'obtenir de l'expérience. L'expérience est utilisée pour alimenter ton avatar. Plus tu captures d'organismes, plus tu gagnes d'expérience pour améliorer le niveau de ton avatar. Tu gagneras plus de PV en créant du terrain. Et tu peux aussi ajuster la taille du curseur. Utilise les touches gauche et droite du on ne sait pas pour ajuster la taille du curseur. Lorsqu'une vie est née, trouve-la et capture-la dans une démarche très importante. Et oui, il existe un mode vue d'ensemble qui présente un point de vue différent de celui du mode micro. Mais arrête de parler, là ! Il permet d'obtenir une vue plus large des environs et présente aussi une autre fonction très pratique. Qui est ? En mode vue d'ensemble, les organismes qui n'ont pas été capturés figurent sur la mini-carte. Tu découvriras bientôt à quel point c'est pratique. Les commandes en mode vue d'ensemble sont simples. Utilise le joystick gauche pour te déplacer et le joystick droit pour regarder autour de toi. Oh là là, elle me dit trop de trucs à la fois, en fait. Tu peux aussi utiliser les touches directionnelles pour te déplacer. Le déplacement est différent du joystick gauche. Alors, utilise ce qui te convient, blablabla. Ok, donc, elle a dit qu'il fallait appuyer sur... Non, 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 sur L3. Oh ! On est passé en vue FPS, là. C'est comme ça... Par contre, pour moi, c'est... Ok, la caméra est inversée. C'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire ? Croissant. Enfin, c'est monter et descendre, d'accord. Ok. Il y a quelques petits problèmes de traduction, on va dire. Bon, on revient comme ça et... C'était comment ? Oh, tu es triste car il n'y a rien là-bas. Ah, comme je te l'ai dit, ce monde est entre tes mains. Maintenant, retournons en mode macro. Mais pourquoi ? Je veux pas. Moi, je veux d'abord... Ah, augmenter. On est de retour en mode macro, alors qu'est-ce qu'elle va nous dire encore ? Tu comprends maintenant comment fonctionne ce monde ? Avant de continuer, il y a encore une chose que je souhaite t'apprendre. Si tu appuies sur options, tu peux modifier les paramètres des commandes. Oh, d'accord, super. D'habitude, l'extinction fait partie intégrante du cycle de vie, mais si tu as des données de sauvegarde... Hein ? Mais qu'est-ce que je raconte ? Bon, ça ne fait rien. Bon, d'accord, il nous a dit comment sauvegarder, donc... Pour faire naître de nouvelles espèces, tu as besoin de plus de stromatolites. S'il y a du zooplancton, c'est qu'il y a des hauts fonds. Si tu centres le terrain plat sur les stromatolites, ils prospéreront plus facilement. Ils ont moins de mal à proliférer dans les grands espaces. C'est d'ailleurs le cas pour tous les organismes, ne l'oublie pas. Essayons maintenant d'élargir les hauts fonds. Je veux bien... L'objectif est de 1000 ? Ça ne va pas être simple, ça, hein ? Bon, là, les stromatos machins, j'espère qu'ils vont être contents, parce que je leur ai quand même fait un espace assez grand pour qu'ils puissent se développer. Donc, avançons rapidement, puis voyons ce que ça donne. Oh ! Pourquoi ils sont apparus là-bas ? Oh, attendez, 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 attendez. D'accord, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus, mais bon, tout est tranquille. Mais félicitations, c'est du beau travail. Voici un petit cadeau. Il s'agit d'une graine de vie. Et qu'est-ce que j'en fais, moi ? La prochaine étape est de donner vie à un nouvel organisme. Si tu utilises une graine de vie, un organisme adapté à l'endroit apparaîtra. Utilise cet objet pour créer un nouvel organisme, Cyclomédusa. Cyclomédusa est l'ancêtre de la méduse. Cette espèce vit dans les mers chaudes, se nourrit de planctons, et flotte à la surface de l'eau. Approche-toi des strobalites et utilise la graine de vie. D'accord, on va faire ça dans le temps, moi je voulais voir, il y en a d'autres des strobalites ? Ah oui, il y en a aussi qui sont apparus là, d'accord. Bon, bah écoutez, tranquille. En tout cas les amis, on va en rester là pour cette vidéo sur Birthday, The Beginning. Moi je trouve ce jeu plutôt cool, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'était le début du jeu, donc bon, bah effectivement ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé pour pas dire grand chose en fait. Mais si vous voulez d'autres épisodes, et bien comme je vous ai dit, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, si ça vous a plu. Comme ça on se retrouvera, bah peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je n'en sais rien. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir su cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Et à la prochaine les amis, salut ! Sous-titrage ST' 501